bonjour à tous et à tous c'est HittemuxX45 aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dont on en parle et aujourd'hui on va parler du film loup garou sorti sur netflix aujourd'hui même normalement au moment où vous voyez la vidéo le jour de sa sortie et j'aurais tellement de choses à dire dont des parties spoilantes que vous allez avoir un épisode dont on parle plus qui devrait sortir ce week-end je pense le temps que la plupart de vous regardez le film etc donc à commencer directement pour ce qui est du principe du film alors pour ceux qui voient ce qu'est jumanji c'est jumanji mais version de loup garou voilà et pour ceux qui ne savent absolument pas ce qu'est jumanji en gros ce sont des personnages qui vont être tp dans le jeu voilà ils se font isekai dans le jeu pour ceux qui regardent des animés ils comprendront le terme isekai mais voilà pour le principe du coup c'est une famille de deux parents ainsi que trois enfants et le grand-père enfin le père du mari du coup qu'ils vont être tp dans le jeu voilà c'est le print l'histoire du film c'est juste ça et donc pour ressortir du jeu ils doivent faire la partie de loups garous et donc démasquer tous les lg sachant qu'ils auront des pouvoirs car ils vont incarner un des rôles du jeu de base donc voyante sorcière cupidon et c est donc eu pour sortir du jeu ils doivent gagner la partie en éliminant tous les loups l'histoire se résume à ça voilà il n'y a pas grand chose à rajouter de plus côté point positif et négatif sans spoiler côté alors je ne sais pas si on peut contre ça comme pote comme point négatif ou pas mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pas bien je m'explique laisse le seul avis que j'avais vu c'était sur un seul discord où j'avais eu que j'aime la personne qu'elle avait noté 1 sur 10 avec un gif pour présenter son émotion les premières bandes enfin les deux bonnes d'annonce du coup qui avait été montré avait un peu redescendu mike c'est un peu c'est que ça avait redescendu mais puis c'était très hype quand j'ai appris qu'il allait voir un film lg par contre quand j'ai vu la bande annonce j'ai compris rapidement que ça allait pas être le film de l'année et que ça va pas être l'adaptation également de l'année mais quand j'ai vu film voilà c'était pas aussi pire que ce que je pensais il ya de mieux on pouvait je pense largement faire mieux comme film mais c'est pas horrible non plus on passe pas un mauvais moment devant le film le film est agréable à regarder mais je ne saurais pas quoi je ne saurais pas de quoi rajouter plus quoi en soit le film est bien mais faut pas s'attendre à une adaptation vraiment rp etc ou quoi du film enfin du jeu lg le film est bien mais je m'attendais clairement un truc un peu plus poussé sachant également que je m'attendais à avoir peut-être des rôles exclusifs au film ça aurait pu être sympathique même si ça aurait sûrement perdu le grand public ou bien peut-être des rôles des extensions suivantes parce que le jeu est sorti à plus de 20 ans déjà donc tant que le jeu de base sorti en 2001 on est en 2024 23 ans après et oui il n'y a pas de rôle des extensions d'après donc c'est un quand je vois ça me fait un peu penser à la première génération de pokémon à laquelle le grand public connaît mais la suite on s'en bat les couilles ça me fait mal ça me fait chier aussi se répète je pense plus intéressant peut-être ajouter d'autres personnages forcément tout le monde n'aurait pas eu le même développement mais bon même maintenant de base les personnages sont pas plus développés que ça le côté représentation des pouvoirs par contre j'ai bien aimé la façon dont les pouvoirs sont démontrés ça c'était intéressant mais sinon concernant l'histoire en elle même une fois que les personnages ont été tp voilà j'ai tellement rien à dire que je sais pas quoi vous dire de plus en fait le film est bien mais je m'attendais je m'attendais un plus à autre chose j'ai pas encore vu et le tailleur pour ceux qui se demanderait l'émission loup garou le jeu télé loup garou qui est également en cours de diffusion j'ai pas encore commencé je recommence je vais commencer ça très bientôt et la fin de la diffusion c'est début novembre il me semble oui ça va être ça ça finit me semble le 1er novembre donc dans ces environs là potentiellement vous aurez un épisode dont on en parle sur ce jeu télé qui sera peut-être plus intéressant je pense que le film mais on verra ça sinon concernant d'autres trucs à dire il bien il est quelques moments et mon homie j'arrive à parler à quelques moments d'émotion donc sympathique à voir si ça va toucher d'autres personnes personnes sont un petit peu touché voilà mais sans plus les personnages en eux mêmes sont bien mais sans plus je me suis attaché à aucun des personnages donc on peut contraire en conséquence point négatif je pense et concernant le côté rp dans le jeu les décors et que sera ça c'était sympa j'ai trouvé on sentait bien l'émotion enfin le côté moyen âge et les loups gaou en eux mêmes je sais pas si j'arrive pas à me voir à me décider s'ils sont bien faits ou non donc j'attendrai de voir vos avis en commentaire parce que pour le coup étant donné que je n'ai pas énormément d'expérience concernant les loups garou la masse à l'expérience avec les loups garou en fiction que j'ai regardé c'était wayward by night du mcu qui était très sympa d'ailleurs mais sinon par ça j'ai pas plus d'expérience concernant les loups garou donc voilà j'espère que cet épisode dont on ne parle sera plus concernant la note sur 10 étant donné que le film reste malgré tout sympathique et que potentiellement je pourrais le conseiller au grand public je pense que le grand public pourrait aimer les fans de lg ne vont pas aimer je pense ou très difficilement je suis fan de lg et je m'attendais peut-être à autre chose personnellement donc la note sur 10 à être 6 sur 10 ce qui fait 12 assez si bien mais voilà quoi j'espère que cet épisode dont on parle du coup vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu un temps qu'on a retravaillé sur le film si vous l'avez vu sans spoiler bien évidemment le film est disponible sur netflix pour ceux qui voudraient ça je ne l'ai peut-être pas dit et d'ici là on se retrouvera donc que j'espère l'approche faible de prochain dur et dans quelques jours pour on en parle plus avec les spoilers cdv45 et je vous dire enjoy